et me revoilà de retour alors je fais une petite vidéo vidéo tôt le matin la lumière est plaisante je dirais je sais pas si l'image est bien claire mais en tout cas la lumière est présente attendez je vais essayer de monter comme ça ça fait un petit peu plus mieux quoi alors encore une fois c'est une vidéo pour ceux qui ont du mal à comprendre ok alors comme je vous dis alors pour ceux qui sont abonnés de son abonné s'abonner à ma chaîne depuis un bail ok j'ai commencé à faire des vidéos sur ce sujet en mars 2020 enfin je mets j'ai commencé à rechercher en mars et ce qui se passait vraiment mars 2020 puisque l'affaire a commencé en france le 17 mars 2020 officiellement alors j'ai recherché et donc je suis obligé de vous dire que ça fait quand même donc alors peut-être pas depuis mars mais carrément depuis 2020 alors aux états unis alors déjà je vais commencer à dire pour les franchir ce qui vous ce qu'il faut que vous mettiez la tête c'est que ce qui se passe aux états unis c'est très important ok et entre guillemets le système qui a été installé aux états unis il existe partout dans le monde y compris en france avec peut-être des petites variances ethniques ou culturelles voir comment je sais pas comment fout dire les choses mais ces mêmes systèmes qui existent en france quelque part alors pourquoi je fais cette vidéo parce que j'étais soit deux je suis en train de penser donc depuis 2020 il ya des américains donc qu'ils comprennent ce qui se passe qu'on qu'on gombergé mais qu'on gombergé plus que dur ont perdu leur emploi et tout ça machin enfin bref sont pour certains ils sont même des six sont même destitués qui sont dans les rues alors mais il y en a d'autres qui survivent ils survivent et alors être sûr que quelque part ils comprennent bien ce qui se passe ils vont voilà donc il ya un certain en 2020 ils sont partis du côté des 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 bâtiments du gouvernement entre guillemets les locaux officiels et il ya beaucoup de gens jusqu'à ce jour qui disent si vous allez dans les bâtiments où était officiellement l'équivalent de nos impôts de nos services des impôts du gfp ok donc irs aux états unis ok les bâtiments depuis 2020 ils sont fermés ils seront vides les parkings sont vides partout alors il ya le bureau principal qui est fermé et il ya des gens qui connaissent donc des américains qui vont se balader et qui vont dans les différents des différents bâtiments dans les différents états ils disent c'est fermé il ya des gens qu'on voit et des courriers aussi bien entreprises que particuliers parce que il faut toujours prendre la tête avec ces gens là il n'y a pas de réponse ils attendent toujours les réponses et certains ils ont reçu des réponses bizarres ok mais encore une fois il ya personne dans les bâtiments personne dans les locaux je me souviens je me souviens je regardais des vidéos de revenda donc il y avait des américains qui parce que chaque année donc ils font des déclarations mais en fait il ya des retours d'impôts il ya des mains des américains qui seront sont retrouvés charottes parce que on leur a pas payé des retours d'impôts donc ils sont retrouvés sans argent déjà leur activité c'est un petit peu chelou dur mais se retrouver sur l'argent donc dans les faits tous les bureaux sont fermés ok donc ce que je comprends c'est que l'ARS il est l'ARS donc c'est cette institution gouvernement américaine c'est une institution illégale par net de par sa nature et l'argent en fait il est collecté auprès des américains pour être reversés celle où exactement je me rappelle plus couronne anglaise le gros des sommes ne reste pas aux états unis ou les gros des sommes en fait sont transférés à des entités privées qui n'ont rien à voir avec les états unis et c'est pareil partout dans le monde y compris en france alors je fais cette vidéo parce que comme je dis il faut les gens va falloir qu'on marche un peu donc si je fais la comparaison donc en france avec les états unis et la france donc en france depuis 2020 ils sont toujours là ils sont toujours présents dans les locaux moi j'ai compris à un moment il y avait quelque chose qui se passait mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus jusqu'à tant que je comprenne ça c'était ou en 2020 mais à ce jour en france ils envoient toujours des courriers ils sont toujours là ils sont toujours dans les locaux le principe de la dgfp c'est exactement le même que l' irs aux états unis en france c'est juste que c'est différent comme gérer culturellement ils ont changé le truc pour que ça fasse bien ok donc en france on a ce titre appellation entreprise publique alors que réellement ce sont des entreprises privées mais pour nous la mettre bien profond en fait ils ont mis public au lieu de privé mais en fait c'est des entreprises privées et dans les faits et c'est pareil aux états unis dans les faits vous n'êtes jamais personne n'est jamais rentré en contrat il n'y a aucun citoyen français qui rentre en contrat avec ces entreprises privées ou publiques à moins que alors en tant que c'est vous qui payez des impôts ok après effectivement si vous êtes si vous travaillez vous leur faites les bâtiments et patati patata effectivement vous pouvez avoir des contrats avec ces institutions mais dans les faits en tant que personne qui doit être imposé vous n'êtes jamais rentré légalement dans le sens de loi en contrat avec cette entreprise entre gué public que moi je vous dis que c'est une entreprise privée donc on est sur une on est sur une extorsion de fonds c'est totalement illégal ce qu'il fait mais personne ne comprend quoi il y a des gens qu'on dit ben fougan berger les gens fougan berger fougan berger fougan berger fougan berger ok donc moi je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus j'ai dû le dire mais je m'en rappelle plus après moi je me dis si c'est pas la couronne française excusez-moi si c'est pas la couronne anglaise en l'argent s'en va en tant qu'entreprise d'entité privée entreprise privée l'entité ça serait le vatican l'argent partirait pour moi dans les caisses du vatican en sachant que encore une fois le droit à le droit le droit français c'est comme le droit c'est comme le droit anglo saxon aux états unis ou ou en angleterre c'est en fait un dérivé du droit maritime et en fait je leur explique pour ceux qui sont nouveaux dans les faits ces entreprises publiques considère que vous êtes donc personne à qui on peut imposer font ok du fait que vous avez un acte de naissance tout se joue autour de l'acte de naissance déjà vous êtes vous n'êtes pas dit vous appartenez à vous appartenez à l'état qui elle même vous revend qui vous a revendu enfin qui est mais dans les faits réellement vous appartenez au vatican de part votre extrait de naissance si vous ne comprenez pas ce que je voulais il va falloir gommerge un peu surtout va falloir faire des recherches comme moi j'ai fait donc ouais donc là encore je regardais alors l'autre fois je disais un truc où on disait que le 45e il avait dit qu'il est qui qui allait abolir donc cette institution aux états unis mais l'histoire c'est que ce que je suis en train de vous dire c'est que depuis 2020 il ya certains américains qui pensent un peu qui ont été filmés avec leur téléphone portable et locaux qui vont moi j'ai vu les vidéos moi même de mes yeux vus ok les locaux ils sont fermés et pour avoir ces comptes des américains quand ils essayent de rentrer en contact avec cette administration il ya des trucs il ya de la fun qui tite sur place qui se passe il ya des trucs qui se font pas quoi ok et pendant ce temps là en france le plus grand nombre se fait toujours harceler par cette institution malgré le fait et c'est voulu que un grand nombre de personnes maintenant ne peuvent plus payer des sommes qui sont en fait ce que je comprends des extorsions de fonds c'est de l'extorsion de fonds plus dans le sens de du système de droit des puteaux qui est en fait issu du droit maritime alors les gens va falloir penser je me dis alors pendant ce temps là aussi alors et en fait c'est pas mal en fait c'est bien joué parce qu'en gros on essaye de mettre entre guillemets en fait là je retourne en france on essaye de mettre les français en deux ans oui alors il ya pas mal de france qui a ouais je suis contente enfin je content moi je paye mes impôts et surtout ça sert à nourrir les pour certains ils pensent que ça sert à nourrir les feignants non vous payez des impôts et le plus grosse des sommes s'en vont à des sont vont à une entité privée il ya juste un petit pourcentage qui reste sur le territoire français le gros des sommes s'en vont à s'en va vers une entité privée c'est pour ça qu'il ya des billionnaires sur terre et qu'il ya des institutions comme le vatican qui était ultra et super riche je dirais je vais pas dire une minute d'essence et pendant ce temps là aussi alors aussi le restant des sommes qui restent sur l'histoire français ça sert à ce que le président directeur général il puisse aller au fort de brigançon tous les mois d'août tous les mois d'août tous les mois d'août alors que moi ce que je vois autour de moi c'est que clairement les français ils peuvent pas partir en vacances parce que c'est pas le mois d'août comme c'était l'habitude de moi les mois d'août que je connaissais quand j'étais un petit peu plus jeune là tout le monde est là je vous dis seuls les seuls les électroniques seuls les plus élus peuvent encore partir en vacances je dis certains ils ont toujours rien compris puis à d'autres enfin bref c'est à vous de voir c'est à vous de décliner moi j'en suis à stade vous décliner pour vous par vous même parce que vous avez conmergé voilà on en est donc alors clairement il ya des preuves atmosphériques y compris en france un coup il fait chaud que je fais pas chaud coup il ya des nuages il ya pas d'image il ya toujours les avions qui passent après si si vous les voilez pas ok ces avions militaires c'est que vous n'allez pas les voir alors vous habitez dans un coin où vous n'êtes pas sur un couloir mais je me dis il y en a tellement qui passe dans toutes les directions que forcément au stade où on en est même si vous êtes dans un trou perdu en france vous en avez clairement vu au moins un passé et vous dites d'où il sort celui là comment c'est possible oh c'est possible ok et puis je regardais une vidéo et enfin j'ai pas vu la vidéo j'ai juste vu le titre de la vidéo sur youtube il ya un type qui disait oui alors apparemment lui c'est ce genre de vidéo c'est ce qui se passe dans son potager et il était en train de dire dans sa vidéo que c'était l'été le plus dur que son potager il allait être un petit peu carotte du genre entre guillemets c'est voulu et quand il ya des inondations ça veut dire qu'il ya des trucs sous le sol qui qu'il fallait inonder donc c'est pour ça qu'ils changent de géoingénierie pour faire un petit coup de géoingénierie pour que ça fasse bien je le dis comme ça peut-être avec le sourire mais honnêtement qu'on veut savoir ce qui est ce qui est ce qu'il y avait sur terre vous n'avez pas vous n'allez pas rigoler pas rigoler personnellement il ya quelques mois de ça ça me faisait ça me faisait plutôt du genre vomir j depuis depuis que je fais des recherches depuis 2020 je me suis habitué à avoir et à lire des informations puisque des plaisantes ok maintenant j'entends des trucs j'encaisse ok mais ça me ça me perturbe mais pas autant que la première fois que j'ai entendu certaines choses parce que j'ai fait des recherches j'ai fait des recherches ok donc apparemment donc donc apparemment tout va très bien en france il ya personne parce la main gauche à cause de l'injection on va dire ça comme ça tout va très bien tout très bien puis à la variole du singe ok alors il ya un truc aussi que alors je fais chez la totale chez mes petits potes là sur cette vidéo il ya un truc aussi donc moi j'attendais donc là donc donc depuis 31 juillet donc normalement il n'y a plus rien il n'y a plus de vraiment tout devrait très bien il n'y a plus un on peut se balader tranquille machin mais il ya toujours des gens qu'on les affiche rien puis je me suis dit alors les transports au commun vu qu'il ya cette nouvelle variante n'est ce pas plus encore l'histoire que la chose était vachement dangereuse je me suis dit moi je me tiens quand même loin des transports au commun juste au cas où et je me suis dit alors chez les côtés de chez moi ils sont bondés tous les jours ils sont bondés là les gens ils seraient prêts pour ne pas sortir maintenant ils se sortent alors il y en a certains il ya un petit pourcentage qui met toujours la couche culotte mais d'autres la plupart donc moi j'attends le dire et je me suis dit et je me dis je vous pose la question c'est quand même curieux que dans les transports au commun il ya ça tombe pas en masse que les gens ils tombent pas par terre en masse comme ça comme ça et qui est pas une recrudescence d'infection en toute la france puisque entre guillemets on est retournés à la normale entre guillemets donc la variole là tu sais déjà faut pas oublier qu'en fait c'est les fous voilà pourquoi ils en parle beaucoup parce qu'ils savent que c'est sans les effets secondaires l'un des l'un des effets secondaires de l'injection et je vais pas vous faire une injonction et je pourrais peut-être et je vous dis à la prochaine